eh ben du coup on s'est posé là ce soir pour la nuit le petit village a visité super joli là-bas vous voyez vraiment magnifique et puis bah nous on est tranquille ici si on se fait pas virer comme d'habitude enfin virer pour votre sécurité on verra bien voilà voilà ah on a les chefs qui arrive et il ya mes jouges ils vont aller voir le petit village en trottes allez on va laisser un petit tour vite fait là ce soir il est un peu de faille un peu tard et voilà on est fatigué avec la route c'est joli hein et on va aller voir ils ont repéré un petit truc avec des tags bon bref vous allez voir ça on va aller faire une petite vidéo avez vu un peu les lumières du soir comme c'est joli le petit village là bas une belle photo à faire belle couleur que le soleil qui se couche regardez comme c'est joli c'est des ruines avec plein de tags à de beaux dessins on va dire plutôt sympa puisqu'on est sur le coucher de soleil et la façade avec le soleil couchant un tout jaune joli à notre petite partie sympa sympa un gros baleine aussi allez comme c'est joli que le petit village en bas les montagnes derrière super joli et à la grande oasis de palmiers que le village d'accord on se rend compte qu'ils construisent ça qu'avec de la terre des cailloux et de la paille quoi c'est quand même impressionnant ça prend de la hauteur et des étages et tout dingue et regardez cela on les aperçoit joli 1 allez encore un petit point de vue sur ce super village avec les couleurs du soir j'ai une petite vue sympa avec l'auréole du soleil elle est sympa c'est aussi alors celui d'en face est magnifique un dommage la lumière est bizarre on va essayer de faire le tour puis sinon je referai une petite petite vidéo rapide demain c'est quand même impressionnant la beauté de ces constructions encore une fois je répète avec la terre et de la pierre quoi ah bah laisse quand même t'es à regarder ici comme c'est beau il y a la cour intérieure regardez les montagnes rouge feu là joli bon eux ils ont trouvé une carcasse de je sais pas quoi tiens c'est bizarre je mets des croquettes à Aura c'est bizarre j'ai un nouvel ami comme par hasard hein t'aimerais manger quelques croquettes toi bon à votre avis je lui en donne ou je n'en donne pas ouais je vais en mettre un petit peu bon regardez il en veut franchement il en veut à peine quoi t'as raison t'habitues pas à manger ça c'est de la merde bon il les mange quand même mais c'est marrant il les a fait tomber de la gamelle il aime pas les manger dans la gamelle regardez Aura veut lui piquer elle veut lui piquer ses croquettes ça va hein tu peux prêter un peu bon il a pas l'air lui il s'en fout un peu il a pas l'air affamé le machin il est plus intéressé par tiens et ben voilà il s'en tape lui bon ben ce soir du coup on est en mode relax relax posé tranquille pépère on a pas été embêté par quelqu'un qui est venu nous voir pour dire bonjour t'as pas un vélo à donner pour votre sécurité non elle est bien là là ça se regarde un petit dessin animé moi je prends mon petit pastaga ouah 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 et puis Liam il nous fait je sais pas quoi la purée moi je sais pas il nous fait une recette bizarre bizarre vous avez dit bizarre bonsoir et moi je fais de la soupe et du dessert ah et ça me fait de la soupe et du dessert et ben ça va être impeccable bon alors la petite purée de votre frère là ça passe ça pique ah ouais en fait ils ont mis le ouais petite soupe petite soupe en fait ils ont mis le ce saucisson là mais il défonce il défonce moi je le mange à l'apéro parce que j'aime bien quand ça pique mais franchement il pique fort ils sont courageux s'ils la mangent moi je ne l'ai pas mangé t'as fait une petite soupe avec le couscous couscous garbé c'est bon comme la base par contre j'attends à manger la soupe parce que c'est très chaud ouais ben c'est bien tu vois ce soir avec la rencontre avec tout ça comment ça s'appelle Greg et Soraya tout ça je me suis dit c'est bien si on se fait une petite soirée au calme et au final on est bien au calme donc c'est bien nickel nickel chrome bon alors les bonnes cette soupe mon jauge ouais bah du coup Liam t'as pas goûté la soupe on sait pas encore s'il y a que papa ou papa et toi qui aiment pas le coriandre c'est quoi ce dessin animé du coup vous l'avez pris sur quoi sur le disque dur le dragon génie la petite c'est le dragon génie dragon génie bon bah moi je vais goûter assez de purée après là et puis un petit peu de soupe aussi quand même on goûte à tout en tout cas elle est trop bonne la soupe bah ouais avec le reste du couscous là en plus c'était trop trop bon le couscous de Soraya franchement un délice il y a une heure que ma vidéo est sortie il y a 46 jours ah c'est pas dur la chaîne de Liam, Liam le nomade c'est quoi ça ? bah c'est censé être tout dur comme ça une sorte de crème anglaise ou du flan crème aux oeufs mais ils sont trop impatients de le manger et ça a pas figé encore c'est quoi ? la crème aux oeufs bon et regardez on a pris 3 kilos de clémentines les 3 il y a combien ? bah hier bah oui hier hier les 3 kilos sont déjà partis alors après on va pas reprocher aux enfants de manger des clémentines c'est quand même de voilà on va dire c'est les bonnes choses ah bah je vais le filmer il faut connaître déjà c'est quoi comme dessin animé et en fait voilà les gamins ils mangent des fruits on peut pas leur reprocher mais bon les dates et tout ça part ça y va comme on dit on fait quelques petites courses à droite à gauche mais disons à part en on a vu sur la route d'ailleurs oui il y a un mec mais on peut pas on peut pas réussir à tout filmer il y a un mec il a couru il avait un petit stand de date de vente de date ouais c'est vrai on devrait s'arrêter en fait il a couru comme ça avec un paquet de dates comme ça pour dire venez prenez le oui bah ça faut les manger aussi bah oui mais faut bah il les mange voilà faut les manger celle là aussi mais voilà moi je suis un petit peu là dessus je suis un petit peu relax tant qu'ils mangent des fruits en gros c'est un petit peu open bar mais bon eux si tu les laisses faire ils vont manger 20 bananes dans la journée 50 clémentines 150 kilos de date voilà après oui c'est des bonnes choses mais bon il y a un moment ça a un coup quand même quand je t'ai dit que tu devais te montrer plus réaliste allez fin de soirée un petit film de Noël tranquillou posez pépère tranquillou bilou Merry Christmas ouais nous on est pas dedans franchement dans 3 jours c'est Noël on est vraiment on est à l'ouest on va essayer de se faire un petit repas quand même mais c'est vrai qu'on est pas dans le move quoi je vais faire des petits macroutes bah déjà la météo nous fait pas dans le move on est en mode printemps enfin on est en mode été là tout machin je ferais du saucisson au chocolat ouais c'est un petit repas quand même enfin si ils ont du chocolat hey petit film et bonne nuit bon bah je crois que ce matin on se réveille encore une fois dans un cadre plutôt sympathique tu les montagnes avec le soleil comme ça trop beau y'a oreilles irises dehors en train de faire leur pipi leur caca leur hasard moi je prends mon petit chocolat tranquillou tranquillou au soleil le grand soleil alors de ce côté là les carreaux ont pris un peu la poussière ah il va pas vouloir faire le point si ? ah si c'est voilà voilà là-bas il y a un beau palais et puis on va aller faire la petite visite du beau village d'hier allez à tout à l'heure ça fume le chocolat alors vous voyez comme quoi le camping sauvage est quand même possible au Maroc on nous avait dit non Maroc c'est impossible bon ça fait quand même plusieurs nuits qu'on passe sur des spots comme ça au milieu de nulle part sans que voilà sans que ce soit des emplacements réservés donc voilà c'est quand même possible c'est plus compliqué parce qu'ils viennent des fois te voir pour te dire pour votre sécurité mais c'est faisable voilà quand même sur 10 nuits qu'on a passé nous on les a toutes faits à l'arrache à part hier avec les deux nuits qu'on a passées avec Greg et Soraya d'ailleurs qui étaient bien sympathiques et d'ailleurs qu'on va en refaire des trucs comme ça où on paye l'habitant parce que déjà c'est pas très cher 30 dirhams la nuit ça fait même pas 3 euros la nuit non c'est franchement c'est même donné d'ailleurs on donne toujours un peu là on a donné un peu plus et comment dire et c'est sympa parce qu'on a fait une belle rencontre avec Fatima et Hadi voilà donc on va sûrement en refaire quand même et puis c'est vrai que des fois ça peut garantir un peu le côté de ne pas être dérangé parce que comme vous l'avez compris maintenant au Maroc on est très très souvent dérangé sur bonjour monsieur comme hier à peine on était garé il y a un gars qui est arrivé je suis guide je vais vous faire la visite machin donc voilà donc c'est vrai que des fois pour être tranquille on peut aller aussi dans un truc sur enfin un truc privé voilà allez bisous qu'il est tout le monde dort là-dedans regardez le gars qui galope avec son cheval là-bas ah il vient de se mettre au trop là il était au galop à fond debout sur son sa remorque un petit galop du matin bon chez vous à mon avis vous râlez parce que vos enfants se lèvent trop tôt sûrement le week-end et tout ça non moi je râle parce qu'ils se lèvent trop tard enfin bon je râle pas ah ça y est il m'a entendu parler du coup de sa le réveille il est 10h30 ils écrasent ils écrasent c'est vraiment des marmottes c'est un truc de fou bon s'ils dorment c'est qu'ils en sommeillent en plus on se couche pas ouf tard on a dû se coucher à quelle heure hier minuit quoi pas le film voilà on va pouvoir enfin attaquer la journée bon ben moi ça me permet de checker mes messages de regarder les vidéos des copains ainsi de suite ils voient ils voient l'eau quoi ça se réveille tranquillou ici bon le temps que tous les gamins se réveillent se lèvent je me suis rattaqué à cette histoire de trottinette là parce que bon ben Soumire il nous l'avait réparé mais en fait il avait pas changé la valve je sais pas comment il avait fait pour la réparer mais bon ça n'a pas tenu longtemps alors il avait bien mis deux rustines donc ça ok on va déjà vérifier si au niveau des rustines ça fuit pas et puis après il faut qu'on réussisse ça alors avec une pince à épiler là c'est un gars dans un commentaire qui m'a qui m'a dit essaye de démonter ta valve à l'intérieur avec une pince à épiler si t'as pas un démon de valve on va essayer comme ça et puis on va vérifier au moins ah tu l'as eu ah ben j'ai compris chéri ben j'ai essayé ça pas ben là ça marche donc impeccable enfin impeccable il faut une nouvelle valve de toute façon ah on peut peut-être en piquer une sur un vélo qui est foutu là-haut enfin qui est foutu ah ouais tiens ah mais je suis bête on doit avoir des chambres à air crevées ah ben écoute on va essayer de récupérer une valve on va voir si ça le fait bon bah cette rustine là je viens de la décoller mais elle fuyait celle-là elle a l'air de tenir mais bon vu comment elle est décollée là je sais pas si je serais pas mieux à les changer les deux waouh non je vais remettre un peu de colle là vu qu'elle fuit pas allez on va se retenter comme ça puis là-haut on va essayer de trouver une valve sur un ou une chambre à air on en a une chambre à air morte normalement on va essayer parce que normalement elle a réussi à démonter la valve on va voir ça voilà de toute façon moi je garde toujours plein de chambre à air comme ça on est tranquille toutes les chambres à air crevées tout ça ça peut toujours servir la preuve souvent je refais des tendeurs avec ou bout de caoutchouc ça sert toujours voilà comme ça on a plein de valves allez celle-là elle est coupée impeccable donc j'ai ma petite bois-boîte avec toutes mes rustines que je récupère à droite à gauche un petit peu de colle ici j'espère qu'elle est bonne ça va le faire j'espère bon ben voilà avec une nouvelle valve ça fonctionne impeccable plus qu'à boucher une rustine ici puis c'est bon ça devrait le faire bon ben ça y est on a tout remonté a priori ça a l'air d'être bon on va voir si ça tient la crevée donc allez on va tout ranger puis on va aller faire notre petite visite tranquillou tranquillou bilou bon on vient de rencontrer un couple de français là qui sont venus en voiture location de voiture et ils sont super sympas on a passé un super bon moment à partager toutes nos expériences à eux et à nous et ils nous ont dit si vous voyez des loganes comme ça blanches ça c'est touriste et regardez c'est quoi qui est arrivé là-bas une logane blanche la même et c'est des touristes aussi bon ben ça nous fait bizarre de voir des touristes parce que par l'instant on n'a pas vu trop donc on va aller se faire une petite balade ensemble du petit village là-bas là ils sont partis voir eux ce que nous on a vu hier qui est là-haut et après on va se faire une petite bouffe ensemble et puis voilà quoi c'est cool de partager ils sont super gentils ils viennent de Paris ils ont pris l'avion et ils se sont fait 15 jours 15 ou 20 jours je crois ici en mode bah voilà visite découverte allez je vais ranger mon bordel là et puis bah la trottinette ça a l'air de bien marcher bon ça y est voilà on est avec les petits parce que j'ai parlé de vous juste avant je parlais de l'histoire de la parce que tu m'as fait rigoler de la logane ceux qui étaient là ils avaient une logane blanche la même donc voilà on passe un bon petit moment on partage un repas on partage une petite balade et puis tout bah ça nous fait plaisir vous êtes les bienvenus allez on est parti pour la petite visite du coup de ce village hein et puis on est parti ... 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